Salut les mecs, comment ils venaient dans ce bordel ? Ici c'est tonton Aldo de bord du bordel. Bon les gars, hier, un combiné sur deux qui passe, le Bayern de Munich qui cale, je ne sais pas ce qui se passe avec cette équipe à domicile, ils ont tout pour faire le taf, mais ils sont tombés sur un Ajax d'Amsterdam qui est très costaud avec un petit attaquant d'Holberg, je ne sais pas comment il s'appelle, très très bon. Mais bon voilà, c'est des aléas, les gars, c'est des aléas, j'avais mis en hors bilan sur Snap une dinguerie hier, j'avais mis Bézier qui gagne ou match nul, ils font match nul, voilà, ils font match nul, donc j'avais mis 1N, ouais, c'est ça, on combinait 1N ou sinon Bézier gagne en sec, mais ils ont fait match nul, c'est une côté 170, rien d'extraordinaire. Mais j'ai vu la dinguerie qui c'était, je me suis dit, bon voilà, Bézier, ça fait 6 ou 7 matchs consécutifs qu'il ne gagne pas, un petit sursaut d'orgueil ou quoi, bordel ? Et bien voilà, match nul. Les gars, aujourd'hui, deux combinés encore, deux combinés à ton, et franchement, je ne peux pas mettre des matchs en simple avec des codes pour off comme ça, impossible, impossible. Donc aujourd'hui, le pari qui va jouer à la maison, Paris Saint-Germain, je vois Paris Saint-Germain plus 2,5 buts dans le match, ou plus de 2 buts, c'est ça, plus de 2 buts dans le match. C'est fort possible, Paris, la Ligue des Champions, cette année, ils veulent tout déglinguer, sachant qu'ils sont partis à City, non pas City, qu'est-ce que je raconte ? À Liverpool, ils ont fait un match en gros de merde, je suis sur la route, mais ne vous inquiétez pas, il y a des bouchons, voilà, je regarde, je fais attention, parce qu'hier, j'ai eu beaucoup de messages, merci les gars, vous faites attention, à tanto, Aldo Bardo, bordel. Donc du coup, je disais que Paris devait forcément faire un résultat aujourd'hui à la maison, et je pense qu'ils vont les déglinguer, mais copieux. S'ils ne les déglinguent pas, je ne comprends plus le football, voilà, terminé. Sachant que tout le monde est là, tout le monde est au top, je pense que Verratti va jouer, bon, mon chouchou, mon pire l'eau, pire l'eau des temps moderne, Fada. Donc je vais combiner ce match avec Naples, Liverpool, justement, Liverpool ou match nul, Naples en méforme complet, Liverpool grosse baraque, je pense que Naples va jouer avec les castagnettes qui vont déglinguer, qui vont... Parce que bon, quand tu accueilles Liverpool, tu as forcément un peu peur, et surtout que Liverpool est en grande forme en ce moment. Donc moi, je vais mettre Liverpool ou match nul, et le Paris Saint-Germain, deux ou plus, voilà les gars, deux buts ou plus. Je pense qu'ils vont en mettre quatre, bon, voilà, c'est tout quoi, pas vrai. Deuxième combiné, Atletico Madrid contre Bruges. L'Atletico doit faire le boulot à la casa, c'est tout, terminé, il n'y a pas de discussion possible. Quand il y a l'effectif qu'ils ont, sachant que Lémar, en ce moment, c'est une baraque à frites, genre au mois de septembre, en Belgique, quand c'est la braderie, c'est tout, terminé, quoi. Je ne sais même pas si c'est cette date-là. Bref, et Dortmund-Monaco, je ne vais même pas te le dire, ce que je vais mettre, tu vas le savoir de suite. Parce qu'à un moment donné, on ne se fout pas de la gueule du monde. Non, mais Monaco, ils vont aller surtout en terrasse, se rincer la gueule au Monaco. Parce que bon, la Ligue des Champions, pour eux, c'est un poster dans la chambre, quoi. Attends, il faut arrêter les conneries. Déjà qu'en Ligue 1, ils n'y arrivent pas, alors ils ne vont pas aller à Dortmund, stade de ouf, public incroyable. Aller s'imposer là-bas, impossible. Donc voilà, Dortmund gagnant en sec. Et puis, Atletico gagnant en sec. Donc voilà les papas pour aujourd'hui. Je vais essayer de me dégoter une dinguerie durant la journée. Essayer de mettre ça sur staff, comme hier. Et puis, c'est tout les gars. Voilà, la bise à tous. N'oubliez pas de me foutre un maximum de pouces. Et ceux qui ne se sont pas abonnés, abonnez-vous les mecs. Et puis c'est tout, bordel. Un bacio a tutti, grazie mille. Bonne journée, ciao.